C'est un cancer très fréquent et c'est probablement un des cancers les plus fréquents chez l'homme. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition de très nombreux traitements qui sont préconisés en fonction de la situation des patients. Plus on intervient tôt vis-à-vis d'un cancer de prostate, meilleures sont les chances de guérison. Sur le plan chirurgical, nous avons une bonne expérience de la chirurgie robotique, ce qui nous permet de réaliser dans le cadre des cancers localisés de la prostate, des prostatectomies radicales robot-assistées, avec de très bons résultats fonctionnels sur le plan de la continence ou de la récupération des érections après cette chirurgie. L'intérêt de l'utilisation du robot DaVinci, c'est que les patients récupèrent beaucoup plus vite qu'avec les autres techniques et ce qui nous permet de faire sortir et de faire rentrer chez eux les patients plus rapidement qu'auparavant. Alors, le dépistage du cancer de la prostate est un sujet actuellement qui est controversé. Les sociétés savantes urologiques, en particulier la Société Française d'Urologie, préconisent la réalisation d'un dépistage qui doit être réalisé sur une population ciblée, c'est-à-dire sur les hommes de plus de 50 ans ou chez les patients dans lesquels un ascendant direct a un cancer de prostate. Ce dépistage repose principalement sur la réalisation du toucher rectal et du dosage de l'antigène prostatique qui est réalisé de façon régulière, à peu près une fois par an ou tous les deux ans. Le dosage de l'antigène prostatique est un dosage qui est d'interprétation difficile. Il faut l'interpréter en fonction de l'âge du patient, en fonction du volume de la prostate et il faut être prudent car ce dosage n'est pas complètement spécifique et on peut tout à fait avoir un dosage normal et être porteur d'un cancer et avoir un dosage élevé sans avoir de cancer. C'est donc le rôle de l'urologue de déterminer quand il est nécessaire de faire des explorations, en particulier une IRM prostatique ou des biopsies. Et ce qui va permettre d'avoir un suivi longitudinal du patient et déterminer à partir de quel moment il est nécessaire de réaliser des explorations, voire des biopsies, pour déterminer s'il existe ou pas un cancer de prostate.